Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui c'est la fête du roi du chocolat On va se pencher sur les arbres, je vous avais dit je le montrerai Et bien je vais vous montrer les arbres que j'ai choisis pour ce binôme avec Chandra Mais également du KVK, du très très lourd en KVK Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et nous aider à désintégrer le plafond des 10 000 abonnés Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous y retrouvez toutes les infos de tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne Et bien plus encore les amis Comme d'habitude, on va commencer avec les événements, les petites ouvertures Ce qu'on fait tous, tous les jours Et on peut faire des stats comme ça Voir ce qui se passe, si on a de la chance ou pas Alors au niveau du calendrier des événements Plus rien, on arrive à la fin des événements saisonniers Attention, on a eu les événements d'Halloween Mais on n'a pas eu des événements de printemps Donc il est possible que le prochain événement soit soit sur le printemps En novembre sera-t-il Thanksgiving ? On va voir selon ce qu'il décide par rapport à l'année dernière Il y a des petites adaptations qui sont faites à chaque fois On va bien voir la saut de Cérolis qui est à pop La saut de Cérolis, faites-le, c'est vraiment de la balle C'est super simple, vous le faites, vous bourrinez Et vous prenez tout de suite des pièces à échanger et des items gratuits Notamment des bonbons Les bonbons, alors ce n'est pas là Les bonbons qui vont vous aider à finir la nuit de la citrouille Vous êtes beaucoup à me poser des questions Est-ce qu'il existe une astuce sur la nuit de la citrouille ? Alors malheureusement, non Il n'y a aucune astuce à ma connaissance Moi, il me reste 2 jours, 17h, 18 minutes et 26 secondes Pas d'astuce particulière Vous le voyez, je suis au dernier palier Je n'ai acheté, comme je vous l'ai dit, aucun pack Je n'ai aucun pack Je vous l'ai montré, regardez Là, il y a tous les packs Je n'achète pas ces packs-là Exceptionnellement, souvent il m'est arrivé de les acheter Mais là, comme je dois farm du barbare Pour les points d'honneur Eh bien, je n'ai pas d'en acheter Et il n'y a pas de secret C'est farming de barbare Il n'y a que ça à faire pour vraiment optimiser Et arriver au palier du 25 Et si vous y arrivez et que vous avez déclenché la pile à 7000 gemmes C'est de la balle C'est une régalade N'oubliez pas, si vous devez acheter des packs C'est maintenant qu'il faut le faire Puisqu'il y a toujours la récompense de recharge Elle se finira dans 3 jours 3 jours, 17 heures, 7 minutes et 42 secondes Très précisément, c'est le meilleur moment pour acheter un pack 15 euros de pack pendant 5 jours 75 balles Et vous pourrez avoir tous les coffres Ça se débloque à 2500 gemmes Si je ne dis pas de bêtises Ou 2200 gemmes C'est très rentable Si vous pouvez vous le permettre Les coffres de la taverne légendaire C'est du easy En général des trucs tout pourris Et voilà Des accélérateurs Un accélérateur La maison des Smeralda Il a pop hier Je vous l'ai dit dans la vidéo Bien évidemment Pour le handgame C'est de la balle On vise les coffres de choix De matériaux légendaires Allez, je vais aller à 10 Je ne vais pas aller plus haut que 10 Cette fois Je n'ai pas de chance sur les coffres Oh, pas mal Est-ce que je fais un petit tour à 3600 ? Allez, je vais aller plus haut que 10 Je vais à 13 C'est pareil Ça va peut-être me donner un bon tirage Hier, j'ai eu un excellent tirage Aujourd'hui, j'ai un tirage moisi J'aurais dû me limiter A juste deux tours supplémentaires Et je récupère le coffre Niveau des autres events Le plus grand gouverneur Comme je vous l'ai dit Il faut viser Chandra, Attila, Saladin C'est très bien Elvige Elle est bien moins performante Sauf en défense Ça peut être un bon binôme de défense Mais ce n'est pas le binôme le plus utilisé Donc je vous conseille plus d'investir Sur Attila ou Saladin Voir Chandra Mais en secondaire Alors que Attila et Saladin Sont des commandants primaires Petite ouverture de coffre On va aller voir Chandra Par la suite Et on va après se pencher Sur un Kameka Qu'on a longtemps suivi Qui continue d'avancer Donc une petite ouverture De coffre de cristal Aujourd'hui J'ai 12 clés J'ai 3 clés en or Vous le voyez Pour ceux qui disent Tu as toujours plein d'axes de clés Non, je n'en ai que 3 pour le moment Petite ouverture de coffre En clés de cristal On va voir si j'ai de la chance Sur ces clés là Non Un tirage en carton On attendra d'avoir plus de clés Pour faire les clés en or Go sur Chandra Après on voit le point Sur mon Kameka Et sur un autre Kameka Bien évidemment Les amis Alors au niveau de Chandra Il y a plusieurs armes qui existent Chandra vous pouvez l'utiliser Il est très fort Dans deux compos Soit en rallye Vous allez manger des rallyes Dans votre Kameka Ou sur votre Royaume Non, non C'est dans votre Kameka C'est rare Les guerres de Royaume Il y a encore Zhang Yu Le roi du chocolat Il est tout simplement Énormissime en rallye Il est aussi Très très bon En open field Au niveau du stuff Je vous l'ai déjà montré La prochaine pièce Que je cherche à craft C'est le plastron Alors je vais faire les bijoux Très probablement avant Au niveau des bijoux Je vous l'ai dit Je vais lui mettre Les bijoux C'est de l'arme La corne de fureur Et l'anneau de damnation Mais sinon Je vais aller faire Le plastron Et au niveau du plastron Pourquoi je ne l'ai pas fait Un Je n'ai pas les ressources Et deux Je n'ai même pas Les plans du plastron Que je vise Le plastron Que je veux lui crafter C'est celui Qui est le meilleur Pour lui C'est la santé de la cavalerie L'armure lourde Du désert infernal Vous le voyez Je n'en ai que 11 Actuellement Donc je vais attendre Il me manque 19 Je vais galérer Mais dès que je pourrai Je lui crafterai Donc je retourne Sur les arbres Sur le roi du chocolat Et donc regardez bien Son arbre Hop là C'est pas ça que je veux C'est l'arbre de talent Il y a deux arbres Donc celui là C'est le premier arbre C'est l'arbre que j'utilise L'arbre que je lui laisse Je le switcherai Je peux le switcher J'en ai plein Des parchemins De switch C'est l'arbre Qui est le plus efficace Enfin l'un des plus efficaces Il y a plein De variantes De ces arbres Attention Il n'y a pas De mon point de vue De meilleur arbre Moi c'est celui Je lui ai choisi Mais il y en a plusieurs Pourquoi j'ai choisi celui-là ? Déjà J'ai été chercher un arbre Où il est très bon En rallye Et pas mauvais En open feed Bouclier du blason Réduit de 9% Les dégâts de compétence Subis Ça va être très utile Quand vous allez faire un rallye Puisque si vous êtes soit armé Ce qui va arriver très probablement Avec Zian Yu On se fait très souvent soit armé Et bien vous allez être au top Attention Vous le voyez J'ai été chercher 3 sur 4 Et pas 4 sur 4 Au niveau des autres armes J'ai rien été chercher d'autre J'ai pas été chercher Les attaques normales Des troupes ont 10% de chance D'augmenter la vitesse de marge De 5% Pendant 2 secondes L'excellence écaisse Ça sert à que dalle Donc vraiment N'allez que sur bouclier Du bastion Du blason pardon Et de l'autre côté Allez chercher aussi Albard Albard Un skill très utile Les unités de cavalerie Menées par ce commandant Applige 9% de dégâts supplémentaires Aux unités d'archerie Ça va éviter Quand vous allez manger Des contre-rallyes Avec du Ramsès Avec d'autres commandants Archers Il y en a tellement Des Nabus Des Sirius Et bien vous allez être Solide en défense Donc vraiment Un très bon skill Au niveau de la branche cavalerie Pour le rallye Et notamment pour Les swarms Ou les contre-rallyes Que vous allez manger De l'autre côté En compétence La compétence C'est l'arbre majeur Je vous l'ai dit C'est cet arbre là de compétence Quasiment tous les commandants Qu'ont l'arbre compétence C'est cet arbre là Qu'on va faire On va pouvoir avoir Une petite variante Mais on va y revenir Vous prenez Rajeunir Redonne instantanément 60 points de rage Quand une compétence Est utilisée Ça c'est ultra utile Ça vous permet D'enchaîner Les compétences De l'autre côté On va chercher Clarté Quand une compétence active Est utilisée Augmente les dégâts Des dégâts de compétences De 6% Pendant 6 secondes C'est tout bonnement Énormissime Le skill Clarté Voyez pour moi Il est même mieux Que rajeunir Si je devais prendre Qu'un des deux Je prendrais clarté Attention On ne va pas chercher Les skills des extrêmes Alors le premier Puissance latente Augmente de 2% Supplémentaire Les dégâts de compétence Jusqu'à 6% Si je ne dis pas de bêtises Il est très utile Mais de mon point de vue On doit faire l'impasse dessus De l'autre côté Rache pur Augmente de 2% Les dégâts de compétence Infligés Mais augmente également De 2% Les dégâts de compétence Subis C'est du solide aussi Ça va jusqu'à 6% Si je ne dis pas de bêtises Également Mais on fait aussi l'impasse Dernière branche Pour cet arbre rallye Je le redis C'est un arbre rallye C'est l'arbre bien évidemment Conquête Vous le voyez On ne va chercher Qu'une compétence Bien loin On va chercher Retrancher Boost Lors de l'attaque De Bastion Les troupes menées Par ce commandant Inflige 3% De dégâts supplémentaires Et subit 3% De dégâts en moins Très utile Bien évidemment Instant triomphe L'armée menée par ce commandant Il y a plus de 90% De sa force Augmente tous les dégâts Infligés De 9% C'est du solide Là Si vous êtes sur un rallye Qui est très bien renforcé Vous serez vraiment détente De l'autre côté Réduit Les dégâts Pour bouclier rond Réduit De 9% Les dégâts De contre-attaque Subis Donc vraiment Cet arbre là Pour moi Il a un bon mix Sur le rallye Bien évidemment Pour éviter Avec la branche Cavalerie Pour limiter Quand vous êtes Swarm Ou contre-rallye De l'autre côté Pour augmenter Le taux de génération De rage Et les points De dommage Et de l'autre côté En conquête Quand on va être Sur des rallies Spécifiques Et bien On va faire Plus de dommages Un arbre Pour moi Optimal C'est celui Que je garde En permanence Puisque je garde Xanyu Principalement Pour faire du rallye Lorsqu'il y aura Des grosses zones de combat Par exemple Quand on va faire Les haltars On va y revenir Sur les haltars Evidemment Je lui switcherai Son arbre C'est lui Que je vais envoyer Au front Ou Guan Yu Je vais le voir Et je lui passerai Sur un arbre Open field Sur l'arbre Open field Vous le voyez 41 32 C'est un arbre Un peu plus simple C'est un arbre classique On va en cavalerie Alors déjà Pour éviter les contre-attaques On va chercher Bouclier au blason Toujours J'y reviens pas Mais à cette fois En 4 sur 4 12% De l'autre côté On va aller chercher aussi Des armées Des armées Très utiles Les attaques normales Des troupes Ont 10% de chance De réduire l'attaque De l'ennemi De 20% Pendant 2 secondes Énorme missile Doublement Et on va toujours pas chercher Excellent séquestre Ça sert à que dalle On va chercher Fury éternelle Les attaques normales Donnent 9 points De rage supplémentaires Là Ce skill là C'est un skill De ouf Il va vous provoquer Une génération De rage Très importante Et de l'autre côté Exactement le même arbre Je vous l'ai dit En compétence Cet arbre C'est un arbre classique C'est l'arbre Qu'on met sur quasiment Tous les commandants En compétence Enfin moi Que je mets sur La très grande majorité De mes commandants En compétence Voilà un arbre Efficace De mon point de vue En open feed Alors oui Il y a des adaptations Qui peuvent être faites Il y a des petites variations Ou des variations Très complètes Mais ça reste De bons arbres Je vous le remonte Cet arbre en rallye Très bon arbre Pour moi Stable Solide Testé Et approuvé Ça se discute toujours Un arbre Il y en a qui vont dire Oui Non Il devrait mettre des points Là Franchement ça se discute toujours Mais celui-là est très bon Pareil en open feed Ça se discute toujours Mais il reste très bon Je vous parlais d'altar Pourquoi ? Car on va bientôt Avoir nos altars Et sur le binôme Que je vais envoyer Donc je vais mettre Xianyu Chandra Si je veux faire Du dommage Alors Xianyu Et Chandra 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 Où es-tu petit Chandra Et Chandra Pour faire un max De dommages Ou plus classiquement Celui que vous pouvez Tous avoir Guan Yu En binôme Avec Avec Leonidas Qui est juste à côté Qui est un binôme Plus classique Celui que j'enverrai Si vous avez jamais vu Mon arbre En Guan Yu Je vais te dire Montrer J'ai cet arbre là Cet arbre open feed Sur Guan Yu Vous le voyez en compétence J'ai été chercher Tous les skills Même un peu plus loin Et en infanterie Celui-là Un arbre solide Pour moi En open feed Il fonctionne Il fait beaucoup de dommages Alors revenons-en Donc à mon KVK Et à l'altar Je vais vous record Les altars C'est un peu long Les altars Parce que ça commence Alors hop là Il faut attendre Que les portes ouvrent Alors c'est les portes De niveau 5 On n'a pas encore le timer Si je ne dis pas de bêtises On n'a pas encore le timer Mais elle devrait ouvrir bientôt Et après on aura Les portes 6 Ça va vite C'est 48h je crois Après les portes 5 Les portes 6 Et l'altar Je vous ferai un record Ça commence longtemps À l'avance Mais je vous montrerai Montrerai tout ça Pour que vous voyez bien Les différentes techniques Et voir si surtout On va pouvoir enfin Casser les dents Du 1916 Et de Dragossien Qui pour l'instant Fuient pas mal Et refusent De nous combattre On verra ça Sur le timing Les amis On va se pencher À présent Sur un autre KVK Un KVK Qu'on a suivi Plusieurs fois Et qu'on continue de suivre C'est le KVK Du 2110 Alors je suis toujours Le KVK Du 1556 Du 1254 Pour l'instant Prêt KVK Pas fini On est déjà revenu hier On ira par la suite Les voir Une fois Qui vont tout de suite Popper Mais on va s'intéresser Donc au 2110 Le 2110 Qui n'est plus Imperium Le 1070 Et encore Imperium En bas à droite Troisième Plus puissant A l'entrée du KVK Plus puissant Actuellement On est sur le C1 Aus 83 27 jours 6h53 Et 24 secondes Très précisément Franchement Les 8 royaumes Qui sont là Sont tout de même Énormes Le 2110 Est-ce qu'il va gagner Donc un saison de conquête Saison de conquête Plus classique Lutte des 8 Et pas un héroïque en thème Tout comme celui Du 1556 D'ailleurs On va voir tout de suite Ça a bien avancé On est à une étape Où sauf trahison Ou retournement de situation Où si les mecs héritent de l'euro million Ou gagnent à l'euro million Et peuvent claquer des millions tout de suite Pour retourner à la situation Normalement La situation La situation Là est figée Donc on a les EVR CB10 CB10 EVU C10D EVL Qui sont étendus partout Alors sans les couleurs unies C'est un peu relou A lire les cartes Mais bon On le voit Ils sont étendus partout C'est parti Ça descend Ça descend bien Vous le voyez Sur cette zone là La Havane Pas de surprise On est sur une zone Je dirais De partage Mais pas de partage Tant que ça Puisque regardez Sur cette zone là Les portes ont été ouvertes Elles ont été prises Et c'est bien Les jaunes C'est ce que je voulais vous montrer A la grande surprise Les jaunes sont en train De rentrer Sur le territoire La Havane Alors les jaunes Les CK Que je vous dise Pas de bêtises Une alliance à presque 11 milliards Assez énorme C'est le serveur 1008 Un très vieux serveur Le bleu là Si je dis pas de bêtises C'est le 2110 On le voit bien C'est les EVL Donc les EVL Du 2110 Et regardez Leur drapeau Est en train de brûler Ils sont totalement En train De se faire repousser Cette forteresse là Si je dis pas de bêtises Ça brûle Les portes ont été prises Et donc ça commence à rentrer Ça doit brûler Dans tous les sens Si je dis pas de bêtises Voilà Ça brûle Vous voyez Ils sont en train De libérer Toute la zone La zone La Havane Et donc Ça sent pas bon Du tout Pour nos amis Du 2110 En Brookton Ils se sont fait Totalement repousser Par le jaune Installé partout De l'autre côté Faut pas oublier Le 2110 C'était bien étendu Également Dans la seconde zone En Shiki Mais regardez Les OVR Ils bloquent bien Ils vont avoir accès Avec toutes les forteresses Qu'ils ont mis En terre du roi Mais ça va être Très très tendu Pour eux On a les home Qui sont là Alors les home Que je me souvienne Leur numéro de serveur Ils ont gagné Tout leur cave Avec les home Il n'y a pas de mystère Les home Ils sont sur le 1429 Les home Très impressionnant De l'autre côté C'est celui là Ils ont posé Plusieurs forteresses Et ça avance Ça avance Ça pousse Ça pousse de ce côté là Et ça met bien là Ça ferme bien la zone Pour pouvoir y accéder On va voir Si le jaune Arrive jusqu'où Le jaune arrive A aller dans la van S'il arrive à raser Toute la zone Pour l'instant Il ne peut pas Rentrer en Shiki Sauf si Un de ses alliés Arrivait à rentrer Pour lui faire une place Par la suite Mais pour le moment Il ne peut pas y aller Donc la zone Est plutôt sécurisée Et on le voit C'est passé de l'autre côté Au niveau de Masha C'est très bien verrouillé Ce côté là C'est bloqué Ça brûle Mais en tout cas Ça ne passe pas Pour le moment Sauf surprise Est-ce qu'ils ont réussi A poser une forteresse Derrière Non Ils n'ont pas réussi A passer Ah si Ils ont réussi A passer Là regardez Ils ont fait un jump Mais ils ont réussi A passer là Oui bien évidemment Ils ont réussi A passer là Puisqu'ils sont allés Là de ce côté Brûler la forteresse Des EV Alors c'est qui Qui a été brûlé La forteresse des EV Avec toutes ses couleurs On ne s'y retrouve pas C'est le 10-79 Le 10-79 Les anciens serveurs Franchement Ils sont au maximum Les mecs sont en rendez-vous Donc c'est passé là Ça doit brûler là aussi Du coup Et bien sûr Ça brûle là Mais ce n'est pas encore Totalement fini Pour le 21-10 On va voir Comment ils vont réagir S'ils arrivent à réagir Ou si c'est mort Mais en tout cas Leurs adversaires Maîtrisent la zone Pas sur Anne Maîtrise Betafo Et maîtrise Bruncton Seul Shiki Reste à ce jour Disputé Dans combien de temps Ouvre les terres du roi Normalement ça ne devrait pas tarder C'est encore fermé C'est sûr C'est dans la semaine Mais quand Très prochainement On va voir Qui arrivera À rentrer Sur les terres du roi Mais là Pour le 21-10 Même s'ils arrivent À prendre la porte Et avoir les récompenses Ça me paraît mort Et donc Si vous cherchez Des serveurs Vous le voyez Les anciens serveurs Sont pas si morts que ça Ils arrivent à tenir À faire le job Et c'est chaud Là Les hommes Regardez Leur forteresse A été attaquée Elle a dû brûler Un moment Puisqu'elle n'est pas à fond Elle est en réparation Elle n'est pas à fond C'est qui L'avait attaquée Sur quel côté Ils se sont fait attaquer C'est ça la grosse question Qui avait réussi À venir Est-ce qu'ils ont shooté Le drapeau Je ne vois pas Qui les avait fait Brûler Mais en tout cas C'est chaud Parce qu'eux Ne rigolent pas du tout Donc on verra bien Pour la fin de ce KVK Je vous montrerai Ce qui va se passer Dès l'ouverture Des terres du roi En tout cas C'est un beau Rebirement de situation Le 21-10 Et dès que tout de même Largement favori De ce KVK Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura Plus si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz